Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Randoverse! Hardy contre Steiner, bienvenue à cette douzième édition du Randoverse et il est de retour! Il est avec moi ce soir, c'est notre ami l'encyclopédie de la lutte, Topi, qui est avec nous ce soir! Bonjour les mondes, bonjour, monsieur Poddriver, je suis de retour, ouais, je me suis réveillé dans le chambre toute blanche, pis... Holy shit! Je suis sorti de là, pis je suis là ce soir. Oh mon dieu, pis tu es sorti de la pièce, tout était prêt pour la Randoverse? La dernière chose que je me rappelle, c'est le Randoverse 10. J'étais allé me coucher, pis là je me réveille, le honte s'est déjà passé. Moi je pense que tu t'étais pas attiré les faveurs de Slick, hein, lors du Randoverse 10. On sait qu'il s'était blessé, t'avais pris TakeOver sur le show, booké quelques affaires, peut-être qu'il y avait pas... En tout cas, moi j'ai pas eu de commentaire. Tu sais, c'est que j'ai bu quelque chose, pis c'est la suite. Ah, bon, ben... T'as cassé, il m'a drogué. Il t'a GHB. Ah, ben, écoute, je suis content de savoir que t'es revenu avec nous dans peut-être le plus gros spectacle du Randoverse jamais fait, hein, ce soir, Topi. La carte est vraiment fantastique. En fait, on est, j'appelle ça un peu le spectacle anniversaire du Randoverse, puisqu'il y a 12 shows, maintenant, on va avoir, pour la première fois, un fuckfest entre seulement des anciens gagnants du Randoverse, qui vont s'affronter. Wow, c'est quelque chose. Oh, ça, et plus un fuckfest normal, avec Ray Mysterio, qui a déjà une passe gratuite pour en faire partie, ce qui est également jamais arrivé dans le Randoverse, quand il y a eu une passe. Il y a-tu une petite collusion entre Slick et Ray Mysterio? Ah, ben là, on sait qu'il a battu Mike Bailey, il a battu Mike Bailey et Yoshi Hashi lors du Randoverse 11, donc Slick a dit qu'il méritait une place dans ce combat-là, grâce à sa belle performance, donc c'est ça, deux Randoverse et un triple threat pour le championnat du Randoverse au Randoverse 13, donc est-ce que ce sera Jeff Hardy ou Scott Steiner qui va être le champion à la fin de cette soirée? Je ne peux pas dire. Première fois ever entre les deux hommes qui vont s'affronter un contre un. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que n'importe quel fan du Astrid Era, ou dans ce temps-là, c'est quelque chose qu'ils ont tout le temps voulu voir. Exact. Ils l'ont souvent entamé, mais c'est jamais arrivé. Exact. Toutes ceux qui aiment les hommes musclés ou les hommes qui se mettent de la peinture dans le visage seront servis ce soir. Donc ça, c'est certain. Et en plus de ça, on va couronner nos premiers champions par équipe, enfin, ce soir. Au pire, après des mois et des mois de tournois, ce soir, il y aura gagnant. Je veux savoir mes boys, j'ai lu la carte. Oui, oui. J'ai vu qu'ils ont gagné. Oui. Je suis quand même très content. André le géant, le géant s'il va, tu ne peux pas battre cette équipe-là. C'est comme, ils sont trop sur eux. Sauf que là, ce soir, c'est l'équipe qui a été aussi extrêmement dominante depuis le début du tournoi. Les New Public Enemies, qui vont être Jimmy Ray et Roman Reigns, qui vont avoir une chance aussi de devenir des champions par équipe. Hum, topi. J'ai envie de dire que Roman Reigns, il a eu comme un traitement miraculeux. Mais il a juste le droit de lutter ici. Oui, c'est ça. C'est ça. Bien, on est à côté de l'hôpital. Il est toujours, il doit lutter à un kilomètre d'un hôpital. Et après ça, il retourne quand c'est terminé. Mais il est en pleine forme ce soir. Et Jimmy Rave également. Donc ça devrait être un combat d'anthologie entre deux de nos meilleures équipes. Et je pense qu'il y a déjà des équipes qui commencent à penser peut-être devenir des number one contenders pour cette nouvelle ceinture-là. En tout cas, ça va être à voir ce soir. Mais déjà là, on va avoir deux combats de championnat et deux fuckfests. Une première. Une première ce soir. Et on va également avoir un combat de K1. comme on aime bien, on aime bien les petits combats de K1 une fois de temps en temps. Et un triple threat pour commencer la soirée. Eh bien, c'est genre de voir ça. Eh oui, 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 oui. Les percussions de ce triple threat-là, on ne sait pas. Peut-être si on suit la logique, peut-être que le gagnant pourrait se retrouver dans le fuckfest au prochain show. Mais ça, c'est si slick. Exact. Il garde une constance dans ce qu'il fait. Bien, comme on dit tout le temps, il faut garder un oeil sur notre paget. Parce que slick, il nous écrit des affaires. C'est lui qui a eu l'idée de deux fuckfests lors du dernier show. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On a encore un Anton Gieshing qui est le champion Rage in the Cage ultra-dominant également. Est-ce que ce soir, on va découvrir un nouveau contender pour son titre? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Moi, tout ce que je sais, ça pourrait être logique. Mais on sait des fois la logique dans le Randovers. Il n'y en a pas. Des fois, il n'y en a pas. Puis, qu'est-ce que tu dirais de commencer ça avec ce triple threat-là que je t'explique toutes les répercussions de ce combat-là? OK. Allons-y. Allons-y. On peut savoir ce qui se passe. Donc, un gros bif. Un gros bif qui va se régler ce soir. J'attends simplement qu'on nous montre les participants. C'est quand même utile pour faire un combat. Oui, oui, tout à fait. Sans participants, ça ne peut pas aller loin. On n'a pas eu beaucoup de triple threat dans le Randovers depuis le début. On a déjà eu un combat de championnat du Randovers qui a été un triple threat. Je m'en rappelle. avec, voyons, Verne Gagné qui avait battu le Great Kuchika qu'on va voir ce soir. Chosephile. Et Kengo Kimura. Oh, oh, OK. Donc, nous aurons droit à un combat triple menace entre Nikolai Volkov, Tiger Mask 4 et Killer Kyle. Wow! Killer Kyle. Oh, Killer Kyle. On va bien se m'en faire de celui-là. Oh, Killer Kyle. Killer Kyle, c'est Mark, le lutteur plus connu sous le nom de Mark Kyle, qui a été un jobber à la WCW et à la WWF. C'est le present. Durant le début des années 90. Mais son plus grand fame, ça a été à la Smoky Mountain Wrestling de Jim Cornette, où est-ce qu'il était Killer Kyle, un lutteur qui ne disait jamais un mot et qui arrivait avec un violon, un violon, et puis on suspectait qu'il avait de l'argent parce qu'il avait une gimmick de mafioso. Et son finisher... Il faisait de la musique également pour avoir de l'argent. Oui, oui, probablement. Et son finisher s'était d'éclater la tête d'éditeur sur sa boîte de violon qu'il accrochait avec une menophe. C'est incontenable. Et Nikolai Volkov, qu'on a déjà vu dans le Randoverse, je pense, à un fuckfest. Il y a des lunes et des lunes. Et là, il est de retour ce soir. Et Tiger Mask 4 qui va faire ses débuts avec Killer Kyle dans le Randoverse. Écoute, je t'explique. Je t'explique ce combat-là. Même si tu regardes ça et que tu te dis que le beef doit être logique, tu dois probablement déjà savoir de quoi je vais te parler. Non, je le sais déjà. En ce moment, Nikolai Volkov et Killer Kyle aimeraient être le Tiger Mask numéro 5. Et Tiger Mask 4, lui, refuse qu'il y ait un Tiger Mask numéro 5. Donc, il a dit, je vais vous battre les deux dans le même combat pour... On empêche ça. On arrête ça là, là. On arrête ça là, là. Nikolai Volkov, qui s'appellerait Tiger Koff. Et l'autre s'appellerait Tiger Kyle. Oh! Et c'est ça qui est en jeu ce soir. Possiblement, un lutteur qui deviendrait le nouveau Tiger Mask. C'est historique, ça. C'est pas n'importe quoi. Écoute, je pense que... On s'est pas passé la torche, on le sait pas. Oh! Oui, et est-ce que... Je pense qu'on s'est tous déjà dit, en voyant Nikolai Volkov, « Ouais, il ferait un bon Tiger Mask. » Hein, Topi? On s'est tous pas mal dit ça dans nos vies, au moins quelques fois. Tiger Koff, je sais pas. Ça, je sais pas. Mais, en tout cas, je pense qu'on a entre les mains un barn burner. Moi, j'appellerais ça. On a un barn burner. Et moi, j'ai... Un brûleur de... De table. Un brûleur de table. Oh oui, la grange va brûler. À mon avis, il n'y aura pas de nouveau Tiger Mask ce soir. Je pense que Tiger Mask 4 va l'emporter dans ce combat. Qui devrait être très bon, par exemple. Des styles très différents. Ça, c'est sûr. Mais là, en regardant les participants, moi, je pense que... C'est logique, Killer Kyle. Le futur Tiger Kyle. Tiger Kyle. Oui. L'emport. Tu penses qu'il va l'emporter? On va voir... En tout cas, c'est un combat... C'est triste pour Volkov, là. Personne est derrière lui, mais peut-être qu'il va se reprendre. Tout à fait. Et je pense qu'on ne pouvait pas demander mieux comme combat d'ouverture. Non, c'est sûr. Nikolai Volkov, tellement divertissant à voir comme lutteur. Oui, non, mais moi, je l'aime. J'aime ses muscles. Ah! J'aime tous les muscles, moi. Puis, je pense qu'on va commencer ça. Et l'arbitre de cette soirée, Speedwagon. Ah oui, il est rapide, hein? Très rapide. Très rapide. Puis, ça niaise pas avec Speedwagon. Il n'y a pas de niaisage avec lui. Pas de niaisage. Pas de niaisage. Et là, j'aime ça, moi, quand on découvre des nouveaux lutteurs, Topi. J'aime revoir des visages, mais j'aime ça aussi découvrir des gens comme Tiger Mask qui viennent tout récemment de se joindre au roster du Randovers. Il n'a pas perdu du temps pour se faire une place. Non, non. On est dans les pratiques. Il voulait. Il voulait. Ah oui. Slick, il le sait. Slick, il le sait. Quand les gars sont prêts, quand les gars sont prêts, les gars sont prêts. Alors, ça démarre. Le Randovers 12 avec un triple threat qui devrait être bien explosif. Il a l'air d'avoir des petits problèmes, des soucis techniques. Je pense que les cordes étaient trop slack. Il faut tout le temps regarder les cordes parce que s'ils sont trop lus, c'est dangereux pour des high-flyers comme Valkyra. Oh oui, si Killer Kai veut faire un Phoenix Splash, il ne sera pas capable. Oh, et ça commence. Oh, regardez comme Speedwagon est rapide. Première chose que je remarque. Il se bat. Oh, déjà là, ça peut être un bon truc d'isoler un lutteur de l'envoyer en bas du ring. Oui, mais il faut tout le temps se tenir proche du coin, moi, je dirais. Oh! Une espèce de prise du sommeil à part du masque tigré. J'aime son masque. Oui, oui. J'ai une collection de Tiger Mask. Ah oui? Oui. Tu les as les quatre. Oui. Lequel est le... Les quatre, le plus beau, c'était le deuxième, bien sûr. Ah oui. C'est une légende. J'aime bien le premier. Mais le quatrième, peut-être que c'est le temps qu'il passe la torche. Je ne suis pas un grand fan du quatrième. Le quatrième, il est boring à mort. Et oh, double suplex de Volkov et de Tiger Mask. Oh, Tiger Mask fait des flips, là. Il flippe pour se sortir de toutes les prises depuis le début. Oui, mais je pense que c'est ça. Il veut prouver que c'est ça qui compte quand tu as un masque tigré. Exact. Il a un Body Slam de Tiger Koff. Il a un autre Body Slam de Tiger Koff sur Tiger Kyle. Je crois que tu manques un peu de respect dans ce masque-là. Je crois que... Tiger Mask devrait s'isoler pour pouvoir juger qui... Ah oui! ... est le meilleur entre les deux. C'est vrai, puis tu as raison. Peut-être que c'est le temps d'avoir... Oh, les flips. Les flips de Tiger Mask. Mais peut-être que c'est le temps que Tiger Mask dise... Ah, bien, c'est correct. Tiger Kyle... Tu prends le relais... Tu prends le relais... Oh, Tiger Mask va sur la troisième corde. Splash! Oh, je sais pas s'il a frappé rien. Non, mais c'est ça. Il est capable d'atterrir sur ses mains. Comme un vrai tigre. Comme un vrai... Un vrai... Oh mon dieu, Tiger Mask saigne. Ou c'est son chest qui saigne. Je sais pas, parce qu'on voit pas avec son masque. Peut-être qu'il avait mangé un autre lion ou... Un autre alimentaire. Oh! Ça va prendre sur sa bouche maintenant. Oui, peut-être, peut-être. Il est tigre. Ton carnivore. Il aime le sang. Oui, effectivement. Effectivement. Et... Peut-être que si Volkov l'emporte, il pourrait être un tigre de Sibérie. Hum? 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 C'est pas fou. Hum? Un drôle mousure à la séance du ring, parce qu'il voulait laisser une marque de sang. Ah oui. C'est une bonne idée. Oh, pin. C'est le pin. Contre deux. De Tiger Kyle. Pas si paix, pas si paix. Pas si paix. C'est sûr que... Peut-être que... Les gens vont peut-être s'attendre à un peu plus de haute voltage d'un Tiger Mask, par exemple. J'ai l'impression que... Tu sais quoi, Topi? J'ai l'impression que c'est dès là que Volkov soit un Tiger Mask. C'est complètement ridicule. Je commence à penser ça. Peut-être qu'il y a un... Je pense pas qu'il mérite d'être un... un Tiger Mask. Non, non. Un Tiger Kyle, c'est une autre histoire. Une autre histoire. Complètement. C'est très bien son accoutrement actuel. Exact. Ah oui. C'est sûr que... Il est à si méprendre avec un Tiger Mask en ce moment. Le punch. Un. Deux. Ça a pu se finir sur un punch. Double R. C'est la meilleure conclusion pour ce match-là. Ah oui. Oui, oui, oui. C'est le style du Tiger Mask. Peut-être que c'est ça le but. Oui. Puis je pense que peut-être que les gens veulent un gros brawler en tant que Tiger Mask. On sait pas. Il pourrait être un heavyweight. Oui. C'est bon. Je veux dire, Misawa... Misawa a été un Tiger Mask qui était pas nécessairement... qui faisait de la voltige. Peut-être qu'on veut un Tiger Mask avec un bat de baseball. Oh! Rolling Arbor! Oh, brisé par Volkov. Moi, j'aimerais ça. Un Tiger Mask hardcore... Ce serait pas perso. J'aimerais un Tiger Mask pour tous les styles, moi, topi. Il pourrait y avoir un clan de Tiger Mask, on le sait pas. Peut-être que... Hum-hum! On sait... Oh! Peut-être qu'ils vont faire une alliance à la fin. Oh, peut-être. Et là, j'ai vu... Oh! What the fuck! C'est quoi ce souplex-là? Pin de Tiger Mask. Deux! Oh! 2.9! Et Volkov, il a même pas essayé de briser le pin. Il y a pas. Il croyait pas que ça allait faire le camp de poids. C'est un vrai technicien. Il le savait. Il avait tout calculé, en fait. C'est aussi les particularités d'un bon Tiger Mask. Oui. Il faut être plus intelligent que la moyenne. Oh! Échange de punch! C'est peut-être ça que... Peut-être que Killer Kyle, c'est ça qui va lui manquer. Oh! Je sais pas. Et là, le pin! Et Volkov, qu'il brise pas encore! Oh! Oh mon dieu! Non, Volkov, il veut pas gaspiller de l'énergie. Exact! Il veut pas bouger ses gros muscles. Hum hum! Pour aucune raison. Oh! Le bat! Le bat! Killer Kyle prend le bat encore! Oh! Oh! Des côtes! Mais Tiger Mask a fait comme s'il l'ignorait complètement de l'heure. Oh! A rock and run sur Killer Kyle! Oh! Brisé par Volkov cette fois. Il a eu peur. C'est un peu ce qui fait la magie de Tiger Mask. Ah oui, hein? Il a... Il peut prendre des coups de bâton de baseball dans des choses. Oh! Oh! Volkov! Oh! Si Tiger Mask a donné un coup de pied dans la face à Killer Kyle! Splash! Pin! Oh! Brisé par Volkov. Cool! Tiger Mask est à mon avis... À mon avis, Killer Kyle pis Volkov sont pas encore prêts à des Tiger Mask. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, c'est vrai. Il a encore du travail à faire. On va voir comment que Tiger Mask va finir ça, mais peut-être qu'à la fin du match il va juste essayer de pas donner... Oui! C'est ça. Sa personnalité à l'autre s'ils trouvent pas qu'ils sont worthies de ça. C'est parce que aussi les Tiger Mask c'est des êtres surnaturels qui... Peut-être qu'ils aient pas vu rien de bon en eux. À part l'hymne national chanté par Volkov, qu'est-ce qu'il fait de surnaturel? Oh! Volkov sur la troisième corde! Non! Il y avait des bonnes submissions. Ah oui! Oh! Attention! Prise de l'ours sur Volkov! Est-ce qu'il va abandonner? Tiger Mask trop fatigué pour éteindre le... éteindre la prise de l'ours! Éteindre le feu! Rolling Hardbar! Oh, non! Oh, wow! Ça commence à être serré 17 minutes que ce combat-là dure. C'est quand même un bon combat en termes de longueur. Oui, c'est rare qu'on voit ça avec ce genre de lutteur-là. Avec Volkov. Oui, surtout pas. Et Killer Kyle. Killer Kyle est meilleur que je pensais. Ah! Oui, oui. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Non, mais c'est ça. C'est agréablement surprise. Tout à fait. Oh, oh! Ça court et ça se fonce dedans. Et Volkov en profite. Non. Ça, mais je suis assez qui commence à se faire sentir. Ah! German suplex brisé par Volkov. Oh là là! Ça, c'était tout un impact. Et encore un body slam de Volkov. Wow. Oh, il en va dans les cordes mais il ne fait rien avec. Et là, Volkov beaucoup de contre dans ce combat-là. Oh! Deux gars dans le coin. Volkov fonce. Oh! Running boot. C'est true. Oh! Enfin, un tactile move. Double powerbomb sur Volkov. Et là, oh, Killer Kyle qui prend encore là. Parce que là, ils ont de la misère à s'entendre bien ensemble tout le monde. Mais oui, ça court dans tous les sens. Ça court dans tous les sens. Je ne comprends plus rien. Oh, OK. Là, Volkov a l'air vraiment fatigué par exemple. Grosse corde à linge sur Tiger Mask. Il a trop touru. Je pense que tout le monde les... Killer Kyle et Volkov s'attendaient pas à ce que ça dure aussi longtemps. On est quand même à 20 minutes maintenant. Non, c'est... C'est un peu ce que... Ce qui va faire en sorte qu'un junior évoé comme Tiger Mask va avoir un avantage. Exactement! Oh, et encore un body slam. Et là, Tiger Mask qui fait un drop kick complètement dans le vide. Et là, qui fait un autre kick complètement dans le vide. Je pense que peut-être qu'il y a une petite commotion. Oh, prise de l'ours! Avec toutes ces close lines-là qu'on a vues, j'ai l'impression ça serait pas... Il envoie tout le monde en bas du ring! Je pensais que Tiger Mask nous préparait quelque chose. Oh, un spinning kick de Volkov! Comme Tiger Mask les fait! Oh la 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 la! Double arm! Non! Tiger Mask refuse! Oh la la! Il y a du non! Il y a du non! Quand il veut pas... Oh, qu'est-ce qu'il nous fait là? Doomstone! Pin! Un! Volkov fait rien! Oh! 2,9! 2,9! Il avait vu un peu bouger pour Killer Kyle pis il s'est dit c'est sûr qu'il va kicker. Et là, les bodyslams en ont plus fini! La part de Killer Kyle et oh! Bon petit kick de Volkov. Et là, tout un combat de 24 minutes au pire! Ouais, pis là, le rythme est de plus en plus on peut dire qu'au début c'était pas particulièrement intéressant mais que là ça commence à être tout un match on a un match comme on dit comme on dit à l'enchant Oh! Oh! Killer Kyle! Oh my god! Kyle! Il a fait abandonner Tiger Mask topi! Il va plus par surprise Holy moly! Nous avons... Est-ce que nous avons un nouveau Tiger Mask ou est-ce que Tiger Mask va refuser de donner son masque? Bon ben là je sais pas mais je sais pas à quel point il a eu le choix topi! C'est Tiger Mask lui-même qui a perdu le combat Ouais là Hum! Je pense qu'on va en savoir plus tant que Silk va nous donner un update Exactement! Je pense que je pense qu'on doit laisser le temps le temps le temps couler le temps doit couler un peu et là on se prépare on se prépare déjà topi pour notre combat K-1 K-1 parce que les combats K-1 d'habitude c'est vraiment un gros règlement de compte oui exactement et quand je sais pas tu peux pas faire un match de la sorte contre un ami là Ah non tu peux pas tu peux pas parce que je veux dire les gars peuvent mourir dans les combats de K-1 souvent ça c'est pour ça qu'il y a une liste justement une liste de beef Ah oui et là je pense que c'est un gros beef un gigantesque beef oui pis là il y en a beaucoup on sait jamais c'est lequel qui va se régler dans un show pis on sait jamais si ça va vraiment se régler de même exact t'as raison t'as raison t'as raison et pis là en plus celui-là qui est intelligent lui il le dit pas avant que ça commence ouais 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 exactement deux minutes avant que le combat commence ok vous y allez pis là ouais holy ok c'était une beef qu'on a eu récemment c'était Rob Van Damme ça fait longtemps qu'il dit que c'est un expert des arts martiaux ouais c'est lui qui a inventé le Van Damme lift en plus oui pis il fait la split entre deux chaises pis il fait des dumbbells pis très impressionnant Fedor il fait mieux oui il fait ça avec une cowbell aaaaaa ben crime c'est pour ridiculiser Rob Van Damme ah pis j'imagine on sait que Fedor ben c'est pas un fan de lutte à la barre ah non il déteste la lutte il a tout le temps incité la lutte il trouve que c'est en dessous de lui c'est pour ça qu'il a jamais voulu en faire même s'il a eu des des grosses offres van Damme a pas pris ça à la légère non pis ben il a dit ok ben si tu veux régler ça on va faire ça au Randover pis et voilà pis en plus oui Fedor c'est un fermier il l'a pas souvent dit ok pis on sait que Rob Van Damme c'est un grand fan d'agriculture ben oui surtout en ce moment là ouais ben j'entends dire qu'il veut déménager au Canada au Canada c'est le Fedor en Russie oui oui pis j'imagine que oui c'est ça ok je comprends je commence à comprendre le beef Topi c'est une question d'hockey c'est toujours ça c'est la guerre entre le Canada et la Russie et voilà Rob Van Damme fièrement canadien contre Fedor et Malianenko fier russe holy moly et est-ce que j'y ai rêvé ou on m'a dit que Justin Trudeau était dans la foule ce soir pour encourager Rob dans son combat ben oui on sait que Justin Trudeau est un amateur de boxe oh mon dieu ben écoute wow je sais pas je sais pas comment penser ce combat là tu y vas avec qui toi ben ouais ben je dirais que Fedor est plus dans son élément que Rob Van Damme je pense que Van Damme savait pas dans quoi qu'il s'est embarqué quand il a décidé d'expliquer cette bif là à la direction du Randovers tout à fait et on sait que vu que le Randovers c'est une fédération de lutte oui Rob Van Damme savait même pas en plus que c'était un combattant de mme oh ok ben il risque de le savoir assez rapidement écoute j'entend disait qu'il était pas content aujourd'hui quand il a vu qu'il était plus skilled je pense oh la la oh ben ben moi écoute je pense que Fedor va gagner ça pis c'est tout il y a pas grave ça grand monde va donner le char de la peau de Rob Van Damme oh la la mais on sait jamais on sait jamais pis c'est deux deux nouveaux dans Randovers c'est deux nouveaux départs aussi je suis très content très excité moi de cette carte là jusqu'à présent c'est des gars que je savais même pas qu'on avait dans le Randovers les voilà oh la la alors on va voir pis j'entend disait que non ben on va laisser ça c'est stylique ah ouais il a sous-tendé des petites affaires c'est ça il est ratoureux oh on entend quelqu'un tousser c'est en tout cas et bon ben allons-y bon je pense que nous deux nous y allons avec Fedor et Malianenko mais je pense qu'on aurait on a moyen d'être surpris on sait pas peut-être qu'il est malade aujourd'hui ouais ou peut-être qu'il est pas dedans ça y arrive à Fedor de pas être dedans peut-être il tente pas aujourd'hui oh Fedor qui est shooté dès le départ oh un bras à la volée de la part de Romandam oh Body Slam Fedor qui peine à s'installer oh un bon take down mais Romandam se relève tout de suite oh straight punch oh oh c'est ça oh la la et là je l'ai vu faire oh oh il faut pas exemple si Fedor prend le dessus il faut faire attention lui s'il t'amène au sol il shoot et c'est fini oh des bons coups du genou de la part de Fedor je crois je crois que la seule manière que ben je crois que Romandam devrait utiliser sa vitesse tout à fait et ses kicks et ses pitch ouais tant qu'il va perdre de l'énergie il va être en danger exact mais jusqu'à date Romandam se défend bien oh ça relève immédiatement et là déjà à mi-chemin dans ce rang là une guillotine de la part de Fedor oh qu'est-ce qu'il fait là oh non oh oh au take down de la part de Fedor qui commence à prendre un petit peu le dessus dans ce rang là oh des punch au visage ça fait mal encore oh shoot take down oh arm bar de Romandam oh les mollies est-ce que c'est vrai peut-être que t'as raison Topi est-ce que Romandam serait un maître d'arts martiaux oh et là des kicks oh mon dieu moi je vais être honnête Topi c'est Romandam qui gagne ce rang là jusqu'à présent ouais je donnais pas ce char de la peau il souplexe wow on sait que ça arrive souvent dans le mix martial arts la main au sol oh des punch des punch attention mais Romandam s'est relevé rapidement il l'envoie Fedor dans les cordes oh surpassement Fedor s'est jamais fait swinger de même Topi ça c'est ça c'est oh et la fin du round et à mon avis c'est clairement Rob Van Dam qui l'a gagné oh kick je pense que je donnerais également à Rob Van Dam oh là Fedor commence à perdre l'énergie oh Fedor dans le poing et là oh oh Fedor qui l'amène au centre du ring oh bon coup de genou et oh les punch les punch les punch à la tête attention à la tête ça c'est un peu illégal Rob Van Dam se relève rapidement Fedor est fatigué oh 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 les coups de genou visage oh il est en bas du ring c'est-tu légal ça Topi c'est quelqu'un qui empêche de le faire ok et oh il a Fedor complètement out oh holy shit un scellé d'enchaînement de Tandam il est en de Tandam oh Fedor l'amène au sol et oh un arm triangle choke mais Rob Van Dam a l'air quand même de bien être capable de contrer ces soumissions-là il en voit encore en bas du ring ça doit faire partie de sa stratégie oh regardez la stratégie gagnante moi je dirais oh Fedor amène Rob au centre du ring les punch les punch les punch les punch en tout cas quel combat relevé le deuxième round est plus serré ouais j'ai comme l'impression que peut-être que Fedor fait moins de coups mais ces coups ont l'air plus violents oh ok on fait dans sa on fait dans sa on fait dans sa attendez pas ça un German soufflex par-dessus la troisième corde avec un flip oh et là il fait le décompte contre de 4 sur Fedor je pense que Fedor n'est pas habitué à recevoir des coups derrière la tête non ça doit être ça aussi wow quel combat même si lui il s'en permet un peu exact il a 10 secondes à faire oh des punch des punch de Fedor très serré ce deuxième round là je sais pas il arrête qu'il l'arrête pas à la fin du round mais non c'est ça speed oh encore oh et ça se termine là-dessus et voilà oh là là Rob and Em a tout donné ouais plus il t'en donne plus t'as une chance de gagner exact et même si Rob and Em n'a pas à rougir de sa performance du tout du tout du tout ce soir c'est une très bonne performance pour quelqu'un qui n'a jamais fait de MMA exact et en tout cas très impressionné de la violence de Fedor dans ce combat-là Fedor qui a été très impressionnant effectivement très Anna oui oh tu as quelque chose à dire qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu vois la pagine je crois qu'on a un nouveau contender oh bon oh bon le rage in the cage oh mon dieu guichet contre Fedor ça serait peut-être la seule façon que guichet prévoir son règne éternel en fin très 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 intéressant ce que tu dis là ça va être un gigantesque combat le plus gros rage in the cage certainement de l'histoire depuis qu'on a nommé notre premier champion c'est vrai possible le double main event oh la 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 oui double main event certainement on pourrait dire que c'est tout des main event exact 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 il n'y a pas une meilleure manière de rendre ses employés contents que de dire que t'es un main event dans tout oui même même Nikolai Volkov on peut dire t'es sur la main card t'es sur la main card c'est quand même c'est quand même difficile de se rendre jusqu'à la main card donc et là on se commence avec quasiment 200 lutteurs dans le roaster c'est pas tout le monde tu peux ça te permettre exact exact et là on se prépare pour notre fuckfest ah ouais le premier de deux fuckfests qu'on va avoir ce soir et ça va être celui avec les les nouveaux contenders donc ceux qui n'ont et là je pense qu'on est en train de chercher Ray Mysterio en coulisses on le trouve pas il se cache bien des fois ah oui tout petit on demande on demande Ray Mysterio de venir et Mysterio est là il est prêt et là Mysterio a est sur une très grosse lancée en ce moment Topi on sait que lors de notre dernière épisode ensemble il avait battu Bobby Duncom dans un beef autour d'un Red Bull et depuis ce temps là c'est que les victoires qui s'accumulent mais oh mon dieu ce soir c'est toute une carte est-ce que je vois Steve Blackman tu vois bien Steve Blackman et tu vois bien le Giant Baba également oh wow Bam Bam Bigelow Rich Swann Kerry Von Erich qui vient tout fraîchement de quitter le tournoi par équipe et qui fait un fuckfest Stadosky même chose qui est en équipe avec Cactus Jack et CM Punk oh la 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 et wow quand même quand même Topi qu'elle brochette de lutteur oh la 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 écoute des nouveaux venus là-dedans et des anciens un beau mélange Mysterio bon on le connait il a sa passe déjà puis déjà là je pense que il a des bonnes chances de l'emporter Rich Swann première apparition dans le Randovers il est de retour il est maintenant il est maintenant un régulier du roster et toute une chance pour lui ce soir il pourrait faire un impact assez rapidement tout un high flyer tout on va voir ce qu'il va ce soir oui peut-être des face-à-face avec Mysterio peut-être ce soir et Bigelow un autre high flyer un gros high flyer un gros high flyer première apparition aussi dans le Randovers un meilleur du sport ah oui définitivement je pense que Nick oui oui on en a plein de choses à dire sur Bam Bam Bigelow oh mon dieu je l'adorais Nick l'adorais qui est une idole tout à fait et bon partout ancien biker qui est devenu un lutteur sauveur de 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 femmes dans des maisons en feu aussi ouais j'ai bien aimé comment la WWE avait capitalisé là-dessus tout à fait en tout cas ouais un favori un favori ouais Steve Blackman ben lui c'est une légende urbaine quasiment t'es pas un meilleur fighter que ce gars-là l'arme elle est tale ouais tu lui donnes une arme pis il peut te tuer il a même pas besoin d'arme pour te tuer tout à fait il peut tuer 40 fois avant que tu tombes oui pis c'était aussi un c'est pas un bounty hunter aussi en ce moment Steve Blackman il a failli avoir son émission sur le WWE Network à une époque il était dans les l'époque où c'était des armes il était plus il était mieux vu ouais c'est ça et est-ce que je me trompe ou t'as été t'as fortement recommandé l'embauche de Steve Blackman à une époque oui parce que j'étais un grand fan de lui également à la Stampede mais oui un gros bœuf un gros bif un gars un gars dangereux pis là jusqu'à date je t'ai dit le Mysterio Rich Swann Bigelow de Blackman c'est déjà un bon spectacle mais là si on va vers la droite Kerry Von Erich ça doit être un de nos plus grands habitués du Randovers à ce stade-ci a été dans un nombre incalculable de fuckfests et de combats par équipe jusqu'à là a rien gagné vraiment a eu une bonne équipe avec son frère Stevie Ray mais au nom il va finir par en gagner exactement exactement il m'impressionne de plus en plus je suis je suis toujours c'est ça c'est bien ça se marche un pied exact 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 et aussi quand on est sur le coco et il y a Tadasko aussi Tadasko aussi commence à être un habitué a seulement fait des combats par équipe depuis le début du Randovers mais ce soir intéressant de voir comment il va pouvoir se débrouiller en solo exactement et c'est un vrai trou de cul ça il se bat comme un cochon Tadasko il faut faire un bon wheel des fois il faut faire ce qu'il faut pour gagner il faut faire ce qu'il faut si il faut le faire il faut le faire il faut faire ce qu'il faut et à côté de lui par exemple un gros nom le géant baba le géant baba le géant baba puis des petits beaux bras mais c'est pas grave il était il y avait beaucoup de technique malgré ses petits bras beaucoup de technique il était pas mal grand aussi un grand jack un peu de forme oui tout à fait ancien champion de la NWA ancien champion de la JPW a tout fait a tout gagné une des plus grosses légendes du Randovers c'est tout un luxe de l'avoir ici avec nous ce soir et je suis heureux de l'avoir oui oui tout à fait et finalement CM Punk toute nouvelle acquisition du Randovers il a décidé de revenir à la lutte oui on a ici sa version straight edge society sans le masque il est revenu ouais c'est ça on a pu mettre son masque mais il est déjà remis de la gueule dans le match moi je l'aimais bien c'est dans la même époque où est-ce que il est en feud oui c'est ça si CM Punk avait chanté aux enfants de Rémystéria oh oui et je pense qu'il y a encore un beef ah c'est sûr il y a pense qu'il y a encore un beef il y aurait pu mettre un beef dans le K1 là-dedans ça a peur d'année encore non tout à fait Slick a dit que c'est dans un fuckfest que ça allait se régler écoute je vais me lancer en premier honnêtement je pense que dans il y a au moins 4 personnes qui pourraient remporter ce combat-là juste en termes de réputation des gars comme CM Punk Mbaba Mysterio et Bigelow partent peut-être avec un partent peut-être avec un pied d'avance mais je vais je vais peut-être te surprendre mais à mon avis un pied d'avance c'est une détaille sur Kerry Von Erich c'est Kerry Von Erich qui va gagner ça à mon avis ce soir c'est son soir un pied d'avance c'est oh oui un pied d'avance certainement à mon avis c'est la soirée de Kerry Von Erich c'est celui qui a le plus d'expérience dans le fuckfest il a vécu des fuckfests puis souvent les gars qui perdent un fuckfest remportent ceux après j'y vais avec Kerry Von Erich ok ben moi c'est sûr que je l'ai recommandé souvent c'est que finalement abdiqué il a signé mon boy Steve Blackman lui c'est pas un meilleur gueule si t'avais à gager de l'argent sur quelqu'un dans une bataille tu prends Steve Blackman si c'est pour se battre avec une femme tu prends Rich Swann aussi ah ouais ça c'est ça ça je peux la faire taire ok honnêtement sur papier je pense que c'est un des plus beaux fuckfests qu'on a eu depuis longtemps aussi le mélange des styles est très intéressant des top guys aussi n'importe qui pourrait gagner ça puis je dirais je serais content que ce soit un number one contender pour le Ring of Earth c'est toute une brochette et il faut penser aussi que le gagnant ne va pas affronter le champion dans un combat en simple il va l'affronter dans un combat en triple threat aussi donc même si la personne gagne il y a encore même deux adversaires qu'il va l'avoir affronté lors du prochain épisode ce que ce ne sera pas facile moi je te dis c'est sûr c'est sûr oh mais bien hâte on a des challenges oui tout à fait bien hâte de voir ça ce combat allons voir ça Mysterio et Swan qui sautent à l'unisson sous le même souffle oh là là moi si j'étais dans ce combat là ce serait quoi ma stratégie? t'es caché? de Steve Blackman ce serait ça ma stratégie je serais tout le temps à l'opposé du ring de lui oui oui là il fera l'erreur de se prendre et oui et voilà beaucoup d'action moi j'aurais jamais laissé Steve Blackman me toucher non tout à fait il a amené rapidement c'est un punk au sol pour un un beau oh Karo Van Eyck est en train de soulever Begalo au bout de ses bras attention là ouais mais c'est ça il était fort Karo ah oui fort mais beau oh et là Blackman qui donne le warrior oui 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 et là c'est sûr que les débuts de fuckfest c'est toujours la même chose difficile à suivre beaucoup d'action c'est ça c'est au début c'est normal oui personne veut laisser un autre prendre des levants tout à fait et là moins qu'il y a de monde moins qu'il y a de chances d'affaiblir les autres lutteurs ouais 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 oh là Blackman qui punch Mystereux dans le buffet et oh spinning a rock around at a swan sur Blackman faut pas le fâcher attention punk envoie le giant baba dans le coin oh il monte oh superplex sur le giant baba wow on sait qu'il y a pas souvent fait ça le giant baba non mais ça prouve peut-être son respect pour si y a me pomme tout à fait tout à fait oh il y a beaucoup de voltige mais aussi beaucoup de brawl dans ce combat là il y a manque jamais de ça non jamais jamais oh il y a un roll-up de swan's or Blackman fort en action tout à fait oh et Bigelow qui saigne déjà ouais ben après moi il y a vraiment la peau sensible ah oui une petite peau de bébé c'est ça quand tu fais brûler après ah oui c'est vrai il y a un espèce de bow and arrow Blackman sur CM Punk il y a un seul bow and arrow parce que c'est des armes oh my god j'ai entendu que j'ai vu un critical mais personne n'a l'air d'être ah je pense que c'est Ray Mysterio qui a l'air mort non je pense que c'est Tadaské mais il est encore dans le combat oh my god Phoenix Flash sur Tadaské pin un deux oh Tadaské courte présence dans le Randoverse cette fois-ci on s'attendait un peu plus c'est fait surprendre pour un petit critical tout à fait il a réussi à se relever Rich Run il a fait une maïstrale pour faire le pin oh face wash de CM Punk sur Blackman moi je ferais pas ça manque de respect oh Jaron Suplex de Mysterio sur Van Eric brisé par le géant Baba oh la la Baba le géant oh oh comment ça s'appelle l'espèce de set out power driver de Bigelow c'est sûr un pancake c'est comme Ricky Shee faisait le même move un driver on va rappeler ça un Bigelow un Bigelow un Bigelow driver yes bon je Panser Rich Run ça c'est très Tadaské mais je pense que c'était le le plus faible tu regardes oui tu regardes les 8 c'était lui qui a décidé de partir en premier oui tout à fait et la logique a été respectée oui oui à mon avis aussi oh Blackman qui fait des poses plastiques splash sur Mysterio de la part de Steve Blackman et oh l'espèce de ring of Saturn sur Mysterio est-ce qu'il va abandonner c'est vraiment un technicien oh la griffe la griffe de Von Erich sur Rich One non plus il abandonne Perth oh Mysterio flying runner sur Blackman 2.9 il a failli se reprendre Blackman j'ai l'impression que ce sera pas un si long fuckfest que ça qu'on va avoir ce soir déjà là je vois des gros moves on a encore le ring of Saturn de Blackman sur Mysterio et CM Punk qui se fait lever à bout de bras Mysterio il se fait brosser il se fait brosser de tous les bords attention Big Hello Driver sur Rich One wow oh Tiger Tiger Bomb sur Mysterio 2.9 oh Rich One a failli go to sleep sur Blackman holy crap c'est chanceux personne n'a voulu lui faire le pin tellement d'action topi je sais plus où se donner de la tête exact il y a des finishers en emporte de pièces Northern Line suplex sur Blackman 2 non brisé par CM Punk j'aurais on peut pas laisser son body c'est ça et Blackman qui fait le pin sur CM Punk et Baba qui fait le DDT sur Mysterio Baba contre Mysterio ça aurait été un bon match ça oh et Kerry Von Erich est éliminé avec son dédiat Kerry Von Erich éliminé par Steve Blackman ouais c'est pas vraiment triste performance de Von Erich ce soir oh il faut pas se battre contre Blackman non c'est ça et là oh Mysterio abandonne aussi je pense oui exactement Mysterio abandonné sur le ring de Saturn de Blackman Blackman est en train de faire la loi dans le ring en feu complètement donc un de ses 5 lutteurs sera number 1 contender et là oh shit Rich Von qui flippe en n'en pu finir Rich Von n'est pas mauvais du tout depuis le début de ce combat non plus il est très impressionnant je dirais et moi je dirais plus le combat avance plus des gars comme Bigelow et Baba sont avantagés pas parce que parce qu'ils ont des ils sont habitués des grosses performances comme ça des gars comme CM Punk aussi non c'est vrai faut pas oublier et là là Blackman et Rich Von il faut qu'il sorte il faut qu'il sorte du ring oh vous dirais que Rich Von s'en va dans les cordes non non qu'est-ce que Rich Von est en train de faire il a décidé de danser il a dansé quand même beaucoup c'est pas la fin du match encore oh Bigelow va sur la troisième corde splash dans le vide oh non ils ont vu venir ah oui pas assez rapide il a déjà imagine on a un deux oh go to sleep sur Blackman mais pas de pin encore c'est la fin pour Blackman oh splash sur Blackman par Bigelow un deux oh contre les deux seulement seulement non Blackman c'est un tough guy ah oui tough tough guy certainement et là Baba est avec Rich Von et splash de Blackman sur Bigelow quel combat topi il reste sur la troisième corde mais tant qu'il y va ça fait mal oh il compte de deux seulement sur le géant Baba et là oh go to sleep sur Bigelow pin oh brisé par Blackman et là oh une espèce de triangle inversé de Blackman sur Bigelow est-ce que non brisé par le géant Baba on roll up sur Bigelow un deux brisé par Blackman Blackman brise tout je pense qu'il veut toutes les nations ah oui c'est un bounty hunter je pense qu'il est payé du pin il chasse le momentum oh oh roll up de Punk sur Bigelow oh CM Punk il a démuné bam bam Bigelow topi et Bigelow pouvait Bigelow pouvait être considéré comme un favori par beaucoup de gens ce soir oh single leg crab Blackman abandon wow qui a rétruit ça oh Anakin The Vice sur Rich One toutes les déliminations s'enchaînent et c'est Giant Baba qui est en finale contre CM Punk oh et Baba a l'air fatigué trois joueurs en même temps ah oui c'est très très impressionnant et là il est en train de tabasser Giant Baba et là il a un espèce de bow and arrow sur le géant Baba Baba il est chanceux il a une chance qu'il a des longs membres ah oui parce que oh là là Baba a l'air complètement out oh la grosse claque ça on sait que oh le drop kick ce mouvement là oh c'est rare qu'on voit Baba faire des gros drop kicks de même à son âge exact encore une fois le bow and arrow sur le géant Baba c'est mouvement très utilisé c'est important qu'il a vu Blackman l'utiliser en début de combat sur lui en partant il l'a copié ce temps là il le copie c'est ça il a vu comment c'était effectif la grosse claque encore de Baba oh un petit punch Baba est au sol le problème de Baba c'est qu'il n'a plus assez d'énergie exact oh un bon backbreaker CM Punk il ne donne pas une seconde non CM Punk c'est que avec son entraînement de MMA il a vraiment amélioré son cardio ah oui ça fait effet oh attention Baba avec sa running close line ça pourrait être la fin par exemple ah mais il n'était pas assez rapide pas assez rapide c'est ça oh le gros coup de genou Baba se débrouille bien mais il ne tente pas grand chose il donne beaucoup de temps à CM Punk il essaie de reprendre son souffle il y a de la misère marteau pilon sur CM Punk Punk a l'air un peu visé aussi oh punch dans le buffet de la part de CM Punk oh mais un coup de genou dans le buffet oh roll up roll up un deux compte de deux seulement oh Baba il n'est pas facile à avoir non Baba n'a pas laissé rien en haut d'un compte de deux oh gros coup de pied de la part du beba oh Punk on va dans les cordes oh World's backbreaker sur Baba coup de pied dans la face wow mais Baba ne se laisse pas faire il bloque souvent les tentatives de soumission oh go to sleep wow est-ce que c'est le fin un deux oh il s'en sort topé il s'en sort on ne s'attendait pas à ça fin excitante ça prendrait un bon Pepsi Plunge pour finir le combat à mon avis est-ce que Baba veut le prendre on ne sait pas l'espèce de chop lente de la part de Baba coude genou c'est que plus qu'il est lent plus qu'il va précisément exact et Baba il est très précis oh Pepsi Plunge Pepsi Plunge non on va faire ça non oh 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 ouh aouh échange de claque Pepsi Plunge s'il vous plaît encore une fois ça ne serait pas pair bang 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 oh et il abandonne et voilà CM Punk quelle performance dominante topé à son retour de MMA il gagne un fuckfesse je pense que ça prouve sa valeur tout à fait et combien il a éliminé de personnes je pense qu'il a éliminé il a éliminé je pense qu'il a éliminé 4 personnes de suite Bigelow, Blackman, Rich One et Giant Baba donc toute une performance et tout un match aussi j'ai été très diverti très diverti par tout le monde bon déçu vraiment impressionnant déçu de Kerry Von Erich je pense je m'attendais à un petit peu plus mais en même temps c'était très relevé ce fuckfest là du haut niveau du très haut niveau mon tartare oh mon dieu oui une petite moutarde une petite moutarde forte dans ce combat là et on ben là on sait que donc CM Punk est un number one contender officiellement pour le Randovers 13 il va affronter le gagnant du prochain Randovers ben pas du prochain Randovers du prochain fuckfest et également le gagnant du Main Event exactement et le prochain et on sait que Jeff Hardy CM Punk il y a une petite il y a une petite beef il y a une petite exactement et le prochain fuckfest c'est immédiatement toupie oh my god écoute ça va nous permettre de revoir un peu des visages connus moi c'est ça que j'aime dans ce combat là c'est qu'on va revoir des gars que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu gauche en plus tout à fait des gars qu'on n'a pas vu depuis longtemps puis des gars qu'on a vu dernièrement tu sais donc je pense que ça va être un beau mélange de plein d'affaires ce combat là donc c'est bien de voir ça qui va être le premier d'abord à rentrer au ring Yoshi Hashi qui se présente au ring en ce moment le premier champion du Randovers ouais lui mérite sa place a fait a été du dernier show dans le triple threat perdu contre Ray Mysterio ouais on sait que gagner le Randovers ça lui a monté à la tête assez vite tout à fait perdu contre Verne Gagné dès son premier sa première défense de titre Verne Gagné étonnamment n'est pas de ce combat là étant donné qu'il n'a jamais gagné un fuckfest Ronnie Garvin Ronnie Garvin il est arrivé aussi Ronnie Garvin avait surpris un peu tout le monde quand il avait gagné pour la première fois puis c'était avait offert une performance fabuleuse contre Verne Gagné mais avait perdu le combat très content de le revoir dans le ring Ronnie un bon bruiser on aime ça les bruiser tout à fait et je pense que je le sous-estimerais pas dans ce combat là même si c'est tous des anciens gagnants monsieur Bob Backlund arrive au ring maintenant wow quelle version version 94 et Backlund Benutu a fait une grosse performance contre Verne Gagné mais n'avait pas gagné non plus n'avait pas remporté contre Verne Gagné mais très content de le revoir on l'a presque pas vu depuis on l'a pas vu je pense depuis sa défaite ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu lui et qui sera le prochain Tommy Dreamer c'est vrai c'est lui qui avait été à mon avis tout à fait et c'est lui qui avait fait je sais pas si tu te rappelles du fuckfest qui avait duré une heure de temps contre en finale contre Terry Gordy et Tatsu Toshigoto mémorable mémorable et Dreamer c'est l'endurance c'est ça qui est sa plus grosse force il avait donné toute une performance contre Verne Gagné aussi le great Kujika ah oui tu t'en rappelles avec son suit ben oui qui avait gagné un fuckfest en étranglant deux mains son adversaire c'était effectif comme technique très très ça aussi du hardcore Greg Kujika c'est un lutteur hardcore à une époque parce qu'il y en avait beaucoup qui luttaient dans le Randover c'est un peu moins ces temps-ci les choses qui arrivent les choses qui arrivent et qui sera le prochain on commence à aller Billy Robinson wow un vieux de la vieille un vieux de la vieille et lui ça avait été un peu décevant je sais pas si tu t'en rappelles quand il avait eu sa chance on avait mis ça comme le plus gros men of events du Randover à cette époque-là ça l'était puis Verne Gagné l'avait quand même facilement vaincu c'était dans le règne de terreur de Verne Gagné exactement et là celui qui s'en vient c'est celui qui va avoir mis fin qui a mis fin au règne de Verne Gagné Mike Bailey qu'on voit presque depuis comme 5 shows de suite Mike Bailey qui a toute une chance ce soir de racheter avec une victoire une belle performance c'est ça c'est ça il a perdu le triple threat aussi contre Mysterio mais vu qu'il a gagné ça mérite une chance et la dernière c'est Lita ah Lita après de secret j'ai entendu au dernier show c'était pas une belle performance de sa part oh non Lita a se racheté oui tout à fait yeah wow comment nommer un gagnant avec 8 gagnants Topi c'est ça le gros défi oh my god je sais pas comment c'est là qu'on voit que le Randoverse nous a offert des lutteurs de tous les styles de tous les genres hardcore technique brawling art martiaux même des lutteuses ont eu leur chance donc très impressionnant de voir ce tableau de gagnants c'est un grand moment un grand moment un grand moment Topi alors tellement de bons lutteurs là-dedans et de souvenirs des beaux souvenirs ouais c'est pour ça je pense que moi je vais je pense que Yoshi Hashi c'est son road to redemption je pense que c'est ce soir que ça va se régler écoute c'est le tour de force de Yoshi Hashi moi je vais aller avec l'underdog j'ai toujours été underdog et je pense que il fut un temps où on voyait Ronnie Garvin à tous les shows maintenant on le voit presque plus et ça me manque et je pense que j'aimerais ça que Ronnie Garvin soit le number one contender à la fin de ce combat-là donc j'y vais avec lui mais quelle brochette de talent dans ce combat-là il y en a pour tous les goûts là vraiment je pense que intéressant oui et je pense que ça pourrait également être un concept qui dans 8 shows pourrait se répéter avec les anciens gagnants de Randovers c'est un petit je pense que c'est important de souligner ce qu'ils ont fait en leur donnant cette opportunité-là je veux dire c'est tous des gagnants c'est tous des gens qui ont eu la chance de devenir des champions du monde certains ont été des champions du monde là-dedans Mike Bailey et Yoshi Hashi ouais dommage si Vern ne soit pas là mais là un moment non mais Vern je pense que Vern n'a pas dit son dernier mot bon je pense que il n'a pas pris sa chance lors du 5-way lors du Randovers 10 mais je pense pas que c'est terminé mais on sait que le roster grandit c'est de plus en plus difficile d'avoir une place ouais mais on a la mémoire longue ah tout à fait tout à fait on sait jamais quand est-ce tu pourrais être de retour exact et là bon je vois je suis tellement beau à voir ça j'ai goût de pleurer quand je vois tous ces talents-là c'est du souvenir c'est du souvenir ça il y a plein de corps qui se promènent de même ah les corps dansants et Garvin et Bob Backlund s'affrontent dans le coin on a Billy Robinson oui Dreamfart tout le monde et Robinson qui a l'air quand même d'être très très habile fait des petits mouvements techniques à gauche et à droite même si il n'y a pas beaucoup de place s'il est capable d'ajuster ces petites prises techniques-là ça prouve un peu sa force et Dreamer qui tabasse Kujiko au sol ouh là là c'est que les deux ils ont un bif exact ah oui et des fois je me dis est-ce que peut-être que ces lutteurs-là bon là on les considère tous comme des gagnants mais peut-être que je veux dire je me rappelle qu'il y a des fuckfests où est-ce que c'était pas souvent le niveau des lutteurs était peut-être pas tout le temps au rendez-vous je me rappelle je sais pas si tu te rappelles quand Great Kujiko l'avait emporté c'était vraiment il y avait beaucoup de lutteurs pas de bas niveau mais je veux dire c'était pas comme le dernier fuckfest on vient de se voir exactement puis je me rappelle aussi Billy Robinson qui a éliminé comme 7 lutteurs aussi là c'était pas tous des top une des meilleures performances ah oui exactement la performance la plus dominante ever dans un fuckfest quoique la performance de CM Punk de tantôt est vraiment à souvenir ouais oh et là un maistral du Gré Kujika sur Yoshiashi Yoshiashi qui qui doit trouver une façon de se démarquer et là lui et Bailey qui se sont déjà affrontés la semaine passée il a une espèce de headlock de Billy Robinson sur Lita dream match potentiel ici et là Yoshiashi qui fait un triangle au cou de Mike Bailey ces deux là ça s'est pas réglé encore j'ai l'impression j'ai de la misère à croire ça va se régler un jour ah oui tout à fait il a prise en 4 de Dreamer sur Garvin attention est-ce qu'il essaie d'y voler son mouvement boy and arrow de Backlund sur Billy Robinson un combat que j'aurais bien aimé voir ça je crois qu'il aurait coupé le match d'avant tout à fait et là une autre soumission de Yoshiashi sur Mike Bailey ces deux là se ne hachent pas du tout je pense qu'ils ne s'achent pas du match oh et là Lita est en train de péter des plombs dans le coin attention oh et là Lita Lita a la misère je pense à se démarquer dans ce combat-là jusqu'à présent ouais c'est sûr que le size difference est quand même quelle soumission de la part de Billy Robinson sur Lita ça a l'air de faire mal oh rolling pin sur Kojika oh Kojika s'en sort de peine et de misère il est déchanteur oh c'est quoi ce move-là Yoshiashi qui a fait c'est une espèce de je ne sais pas trop comment ça s'appelait je viens de voir un green mist ouais de qui seulement c'est le red Kojika il fait plus d'un tour dans son chien ah oui c'est un vieux de la vieille c'est qu'il y a des glandes spéciales pour cracher oh et là Kojika qui fait une espèce de claw au visage de Robinson ouais je pense que c'est pour ça qu'il s'est pas coupé les ongles il nous en parlait avant oh shooting star press sur Yoshiashi mais l'arbitre ne regarde pas oh là là Bailey qui je pense va être piste à mort là-dessus et là regarde ça Bailey et Yoshiashi encore en train de se tabasser coup de pied au visage et là c'est oh espèce de pile driver de Billy Robinson sur Lita oh et là cette espèce de arm triangle choke de Billy Robinson sur Yoshiashi très beau de la belle lutte de la belle lutte oh et là l'espèce de backbreaker argentin de backlune qui serait le premier éliminé là je pense ça va être Lita oh non Lita qui s'en sort encore une fois le arm triangle choke et là une espèce de ah c'est le chicken wing oui il est le coup du coq il mort Yoshiashi pour le faire abandonner je ne parle pas de lui 13 minutes pas déliminé encore et c'est un salaud et le clore encore une fois sur Robinson la part de du gré Kujika et là une espèce de headlock de Lita qui essaie de faire abandonner René Garvin bonne chance madame elle fait des assez plus gros bras pour ça Garvin c'est un tough oh trop shoulder block de Lita oh jumping pile driver de Dreamer sur Billy oh la 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 oh twist of fate sur Robinson il a 14 minutes pas déliminé encore pin de Garvin sur Lita contre deux Yoshiashi powerbomb sur Backlund avec un roll oh Backlund a fait déliminé oh la 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 quel combat oh 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 my god Kujika un sledgehammer oh my god il était en train de tabasser Ronnie Garvin à coups de sledgehammer au visage oh et Garvin abandonné Garvin abandonné il faudrait avoir reçu deux coups de se la donner à cette tête et s'en faire étrangler oh Kujika il est un vrai cochon ouais mais c'est pour ça qu'il met un suit il essaie de dire qu'il est clean mais il l'est pas pendant tout c'est ça il est pas clean pas en tout certainement et là on roll up de Robinson sur Kujika oh non contre deux oh Lita abandonné sur la prise en 4 de Dreamer ouais on est à 6 Lita maintenant un peu plus de place les femmes ne sont plus représentées dans le combat on voit qu'il y a un sledgehammer qui rentre en ring Great Kujika abandonné sur le butterfly lock de Yoshi Hashi peut-être que le sledgehammer ne sera sûrement plus utilisé peut-être bien peut-être bien Dreamer oh backslide backslide oh la la Backlund s'en sort oh la la quelle performance oh Mike Bailey abandonné sur la prise en carte de Yoshi Hashi qui a finalement battu Bailey oh blackslide sur Yoshi Hashi oh non contre deux oh German suplex sur Robinson c'est tellement d'action oh Robinson éliminé par Bob Backlund holy moly il y a Yoshi qui est encore là c'est trois sites différents German oh Yoshi Hashi éliminé j'ai parlé trop vite Tommy Dreamer encore là topi oh my god le roi du hardcore hey mais tout un match je dirais là meilleur que le fuckfest de tantôt plus d'action plus relevé qu'est-ce que les deux vont s'éliminer oh qu'est-ce qui se serait passé 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 mon Dreamer va sur la oh superplex oh il prend ce déjammer topi oh my god oh my god oh 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 my god Dreamer est en feu oh mon dieu il tape basse Backlund c'est même pas beau oh encore il lâche pas oh mon dieu mon chat il est pas content oh et là Dreamer est en train de dominer outrageusement au bulldog de la part de Backlund est-ce que Dreamer va pouvoir Dreamer ou Backlund gagner deux fuckfests de suite oh un marteau pilon et là on sait que le oh roll up un deux oh Dreamer l'emporte oh mon dieu un marteau pilon géant mon dieu utopie quel moment deux deuxième fois que Tommy Dreamer à mon avis personne ne met jamais Tommy Dreamer en favori jamais c'est vrai il sort une performance incroyable tout à fait et je suis très très impressionné de Tommy Dreamer dans ce combat là il a tout fait en fait il a tout fait encore une fois énormément de résistance énormément d'endurance tout le monde a bien fait en général je trouve dans ce combat là le premier déminé à 15 minutes puis le combat durer 22 minutes ça s'est enchaîné extrêmement rapidement puis tu peux voir là Mike Bailey Bailey Robinson et Yoshi Hachi ont été éliminés en moins de une minute je t'avais dit le Sledgehammer allait venir changer la donnée à la fin le Sledgehammer a tout changé dans ce combat là et Bob Backlund il l'a vu il l'a pris Backlund qui est trop il est trop bon joueur pour le prendre puis l'utiliser tout à fait je suis d'accord avec toi et on sait déjà que Tommy Dreamer et CM Punk vont être du main event du Randover's 13 je suis très excité non ça va être intéressant parce que CM Punk Tommy Dreamer il y a des gens de la CW tout à fait et moi j'ai plus tendance à sous-estimer quelqu'un comme Dreamer avec une performance comme ce soir c'est sûr peut-être qu'il va avoir son mot à dire sur la stipulation du match tout à fait tout à fait et là on se prépare maintenant pour nos premiers champions par équipe j'ai hâte de voir ça donc la première équipe préférée celle que j'ai recommandée à Slick Big Bad MF MMMF contre les nouveaux Public Enemies ouais tout un combat tout à fait tout à fait tout à fait les nouveaux Public Enemies vont pouvoir overcome les odds je sais pas mais jusqu'à présent on peut dire qu'ils ont été très dominants Roman Reigns et Jimmy Rive ont une chimie incomparable en ce moment dans le Reignoverse en termes de chimie je pense que c'est la plus belle équipe en termes de double team move de aider son partenaire quand il s'est dans le besoin André Géant André Géant et Johnny Silva c'est plus la force individuelle de chacun qui fait la force de l'équipe ouais c'est comme c'est dur de voter contre eux c'est comme tout à fait c'est le plus gros lutteur de l'histoire exact et là regarde ils ont l'air tellement méchants les nouveaux Public Enemies ce soir ils se ressemblent ils se ressemblent et là leurs adversaires André Géant et le Giant Silva qui André Géant a seulement fait des combats par équipe depuis ses débuts dans le Reignoverse mais toujours avec des performances très dominantes et le Giant Silva lui a eu une histoire un peu de rédemption après une défaite contre le Ultimate Warrior en quoi 3 minutes c'était c'était pas beau du tout on s'attendait à mieux de lui et exactement et je pense que ça fait des mois qu'on est sur ce tournoi-là très très content de voir que c'est ces 4 lutteurs-là qui sont en finale c'est-à-dire de pouvoir booter les mêmes gars tout le temps exact et des fois ils sont juste pas là ils sont pas là mais ils sont en vacances le Giant Silva qui est un habitué du Randoverse maintenant qui a tout fait qui a fait des fuckfests des combats en scène des combats par équipe et très 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 excité de ce combat-là je pense que je sais déjà qui tu vas nommer comme équipe qui va l'emporter c'est facile à savoir et avec la performance qu'ils ont fait contre le Texas Eats j'aurais tendance également à dire que je pense que les Bad Bud Muffers vont l'emporter ce soir je pense pas que ça va être facile mais je pense pas qu'ils vont l'emporter je pense qu'ils vont l'emporter mais des gars comme Roman Reigns et Jimmy Rave c'est des tough trop tough oui oh et là oh Roman Reigns commence avec des punch dans le buffet d'André Géant oh straight punch du Giant Silva oh 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 de tantôt on sait que c'est illégal dans un combat de lutte tout à fait mais dans un combat de MMA c'est correct et là je sais pas la différence de grandeur de oh oui Jimmy Rave oui avec Jimmy Rave c'est gigantesque tout à fait et alors à mon avis si les New Public Enemy veulent l'emporter il faut isoler le Giant Silva ouais c'est le maillon faible c'est le maillon faible oui et pas laisser Jimmy Rave tout seul avec André Géant oh la la c'est sûr moi je lancerais le Giant Silva le Giant Silva à l'extérieur du ring puis j'essayerais de double teamer ah André on va voir mais Roman Reigns s'est débrouillé très bien quand même tout à fait il y a une maestrale sur André Géant un gros chou est-ce que oh là André Géant oh elle a un échange de coups slap oh mais ça c'est directement au visage Jimmy Rave ça fait mal ça what a punch Jimmy Rave oh oui il en prend plein le pinceau là et encore les punch mais sauf que les punch sont illégales dans un combat par équipe c'est pas un combat de K-1 celle-là non mais je pense que ça les dérange pas oh mon dieu ça a failli se terminer et est-ce que Jimmy Rave s'ing oh mon dieu Jimmy Rave a l'air est horrible en ce moment ouais mais quand tu fais ouf je trouve que le géant Sylvain est vraiment cochon également oh oui regarde ça il a la leucémie attention oh et là oh 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 Jimmy Rave qui se fait détruire ce soir holy moly si tu vas abandonner moi si j'étais Roman Reigns j'essayerais juste d'aider mon partenaire regarde ça Jeanne Sylvain est déjà fatiguée par exemple très fatiguée je pense qu'il a tout donné en partant mais ça a quand même été effectif ouh il a une guillotine sur Jimmy Rave oh et le elbow drop d'André ça c'est quand ça arrive c'est la fin souvent oh non il a été chanceux oh il a trang Roman Reigns holy moly et Jimmy Rave va sur la troisième corde oh slow down sur sur Sylvain oh Roman Reigns aide son partenaire je pense que Sylvain essaie de reprendre son souffle depuis à peu près cinq minutes oh la la je pense que André est vraiment fort oh oui André est très très dominant oh est-ce que c'est ça qui va arriver comme t'as dit deux joues sur le géant oh mais André qui refuse oh il change de chop oh non oh le cochon il va aller chercher une chaise oh super kick de Jimmy Rave sur André géant oh quel clac oh et Jimmy Rave m'en donne et c'est le Giant Silva qui fait gagner les badmuffers ils sont opportunistes ils sont fatigués quelle domination totale et on a des premiers champions par équipe Topi ouais je pense ça va être dur de les battre eux autres et Topi c'est pas beau mais ça a été bon j'ai un scoop oh my god j'ai un scoop les Saints tous les titres du Randovers vont être défendus lors du prochain show oh my god l'équipe des badmuffers va affronter l'équipe des Tiger Masks oh non Tiger Kyle les Tiger Maskat qui ont décidé de s'allier au lieu de s'affronter c'est pas une mauvaise idée les Tiger Masks qui vont affronter André Géant et Polo César Sylvain j'ai hâte de voir s'il va se mettre un masque oui je vais voir si je suis capable de faire ça ça devrait pas être un problème ah oui ils m'ont demandé d'aller immagasiner son masque aller voir sur Icepot oui tout à fait bon que dire de ce combat là les New Public Enemies ont tout donné mais André Géant et exactement et les deux le Giant Silver et André Géant ont été très dominants il y en a pas un qui a été meilleur que l'autre à mon avis ce soir très très belle performance Jimmy Ray va eu aucune chance en fait de toute la soirée non c'est vrai un triste 9 minutes 4 pour cette finale là je pense pas que c'est digne de de ce que de la performance dans le tournoi tout à fait tout à fait puis le Texas Heat a donné une bien meilleure opposition que les New Public Enemies et le Texas Heat a failli gagner aussi lors du dernier show donc mais là ça veut dire que les Big Bad Ever First vont avoir lutté 3 shows de suite si ils luttent au Randover's 13 je sais pas on a vu l'état du cardio de Giant Silva ouais ben je pense un peu la technique il faut qu'ils finissent leur combat rapidement oui fait que Silva il perd pas de temps il donne tout ce qu'il y a oui avec des coups de poing c'est ça oui tout à fait t'as raison je pense que ça a été bon parce que Jimmy Ray était plus capable oh non vraiment pas ça a pas été long avant que j'aurais jeté la serviette c'est pas mort ouais je comprends ben j'ai hâte de voir au prochain show ça va être malade tout à fait il y a des nouveaux champions qui fêtent dans le ring ah oui j'ai très hâte de voir ça et oublions pas aussi qu'il y a plein d'équipes en liste dont les nouveaux les Slick Boys hein les Slick Boys de Slick qui sont 8 Earring et Owen Hart sont toujours aussi là ouais mais peut-être qu'il faudrait qu'ils passes par les autres membres du plan des Big Bad MMFers tout à fait tout à fait et là on se répare pour notre main event t'es au plus bien hâte moi aussi ça va être fou j'ai hâte de voir ça un combat du Assis de l'Ira ça oh oui et Jeff Hardy est le premier champion depuis Vern Gagné qui a réussi à défendre son titre ce que Mike Bailey et Yoshiashi ont été incapables de faire malheureusement mais contre Scott Steiner contre Scott Steiner t'es au plus Steiner est devenu un habitué aussi du Randoverse on l'a vu souvent mais là je pense qu'il est en feu il a vraiment pris une bonne aire d'aller et par contre Steiner gomme sa première défense de titre c'est contre deux lutteurs à sa première défense de titre c'est c'est pas n'importe quoi oulala quel quel main event j'aimerais dire on a déjà eu des main events où est-ce que c'était peut-être pas des top guys mais des gars avec beaucoup de coeur qui se rendait jusqu'au main event mais là c'est un vrai main event de star oh oui 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 sauf j'ai beaucoup de respect pour l'état hein ouais c'est ça mais c'est pas c'est pas c'est pas ce Death Steiner c'est pas le Freakzilla c'est pas Freakzilla Freakzilla en tout cas je vais t'avouer Topi j'aime imaginer que le règne de Jeff Hardy va continuer par exemple je pense pas que c'est notre champion le plus charismatique c'est pas Verne Gagné non il a été il a été Verne Gagné donnait tout le temps le match of the night pis le combat contre l'état a pas été le match of the night du tout même c'est ce que j'ai lu c'était pas beau et même quand il a gagné le titre contre Mike Bailey c'était pas le match of the night non plus pis je pense que Jeff Hardy a besoin d'en prouver beaucoup parce que je pense qu'on le respecte pas encore complètement en tant que champion du monde non dans le locker room on se fout de sa gueule même ah oui on y rappelle toujours à la fois qu'il était venu au règne juger comme une balle oui et il l'appelle Willow Willow quand il passe à côté de lui et il se pense que Scott Steiner un vétéran du Randovers veut que ça arrête il veut arrêter son règne pis il a gagné un incroyable fuckfest pour mériter sa chance donc c'est ça mais moi je vais quand même y aller avec Jeff Hardy je pense que c'est la performance qui va faire qu'on va peut-être le respecter plus dans le nouveau bon choix mais non moi je vais y aller avec les muscles c'est sûr tu regardes les deux c'est-tu t'es le plus 4 c'est Freaks de là c'est Big Pop-a-Pom on a eu un moment donné quand on regardait le Randovers c'était toujours des gars techniques qui étaient contre Vern Garnier Dick Backlund Billy Robinson même Ronnie Garvin des gars des vieux de la vieille qui se connaissaient mais je pense que c'est une nouvelle garde depuis que Mike Bailey a pris le titre ça a montré que n'importe qui peut prendre le titre pas besoin d'être un lutteur technique pour être le champion du Randovers tout à fait je pense qu'on risque d'avoir une finale haute en couleurs haute en couleurs et là déjà que la carte du Randovers 13 est complètement complète déjà oui oui déjà 4 combats d'officialiser on va être et là on commence ce combat là oh là là il est Ardick il oh gros coup de pied de la part de Steiner bon punch ça commence dur dur comme ses muscles ah ouais c'est tic ses muscles oh gros oh et le elbow drop avec le pin à l'André ce que Scott Steiner a comme avantage c'est que n'importe quel coup peut faire un critical de manquer fort exact imagine s'il nous fait oh my god il est en train de tabasser complètement oh Rick Steiner Rick Steiner oh la 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 et Jeff Hardy il ne fait rien en ce moment c'était un peu trop rapide pour faire ça Jeff Hardy il ne faut rien il fait vraiment dominer par la force brute de Scott Steiner tout à fait il l'amène dans le coin est-ce qu'on pourrait avoir un un screwdriver de la 3ème corde c'est que il ne fait plus vraiment ça de vous là mais on ne sait jamais peut-être qu'il n'a pas gagné la base il va vouloir le sortir puis moi je ne vous laisserai pas de Scott Steiner me faire un screwdriver oh non c'est violent ça c'est un move assez limite oh et dans les couilles j'ai vu quelques jobbers oh la la et voilà dans les couilles dans les valseuses mais là encore une fois et là c'est Steiner qui répond avec des coups il y a eu à peu près 4 low blows depuis 4 minutes dans ce combat là et là oh la la oh oh my god c'est pas digne de oh non c'est pas digne d'un combat de championnat au pied je suis très oh oh non on l'a fait compte de 2 sur Jeff bon petit punch Jeff Hardy a besoin d'en faire un peu plus on va pas sortir des grosses prises non c'est après le mordre en fin de match tout à fait on va dans on va dans le coin fonce oh ouch rush the next sweep de part de Jeff Hardy mais Scott 1001 ça relève en premier va sûrement faire un low blow oh elbow drop oh la la écoute ça augure mal pour Jeff Hardy très mal et là encore imagine s'il se fait battre en moins de 10 minutes la honte je veux dire on le respectera pas plus non c'était c'était son combat son coming out party et Scott c'est un gars qui tentait de le manger tout rond c'est un gars il montre vraiment que les muscles c'est plus important que la vitesse exact exact et on sait qu'à date il y a su vraiment eu des contenders que c'était des gros buffs comme lui pas vraiment pas vraiment non non je pense que le gars le plus gros contender en termes de muscle mass c'était Billy Robinson qui veut montrer c'est quoi un vrai heavyweight et là Steiner va dans les cordes grosses cordes à linge sur Jeff Hardy Jeff fait rien il va dans les cordes il va dans les cordes oh non Scott 5 surlève il retourne au sol oh Jeff Hardy même pas capable de faire une prise oh petit coup de pied il va dans les cordes oh leg drop je pense qu'il l'a bien pogné dans un muscle oh non oh 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 my god donnez-lui le titre puis allez-vous allez-vous oh oh mon dieu j'ai fallu juste à passer la barre des 10 minutes mais quelle pitoyable performance indigne d'un champion topi j'entends se dire qu'il n'était pas en état de se battre encore sous encore sous ah oui ok je pense qu'il a pris un peu trop de pilules avant de s'en venir au ring en tout cas personne je crois que c'était pas un très bon champion ce Jeff Hardy tout à fait et deux shows de suite que le moins bon combat de la soirée est le main event il faut changer ça topi et je pense que le triple threat du Randover's 13 va tout changer ça wow écoute déjà là quelle carte Scott Steiner CM Punk et Tommy Dreamer dans un triple threat match pour le titre du Randover's je pense qu'on a un autre combat de stars exactement je pense qu'on est back on track avec ce combat là je pense que Scott Steiner notre cinquième champion du Randover's wow bien mérité puis moi je dis enfin du charisme du charisme du respect du vrai charisme du vrai du vrai du vrai je veux dire du vrai heavyweight qui va être champion qui va nous représenter dans les entrevues puis tout ça exact oui ah oui lui c'est micro vert apparemment il a manqué beaucoup de il était supposé aller faire des entrevues à la télé il a manqué à l'appel oh mon dieu c'est un peu triste je sais pas ce que Slick va faire de Jeff Hardy mais je sais pas je sais pas mais je me rappelle d'un Yoshi Hashi qui a perdu son titre puis qu'on a pas revu pendant des mois et des mois jusqu'à temps qu'on le revoit et même là Yoshi Hashi aujourd'hui il repart chez eux avec rien ouais il a réussi à abattre Mike Berley mais that's it that's it donc voilà pour notre main event je pense qu'on peut déjà commencer à hyper notre prochain gala topi trois titres en jeu trois titres en jeu il y a un combat j'ai hâte de voir vas-y le plus long champion de l'histoire du Randallverse oui Anthony Vink va défendre son Rage in a Cage title contre Shedda Emilianco oh mon dieu ce combat là c'est pas pour les matantes non c'est un possible main event c'est c'est un double main event tout à fait tout à fait même que je dirais triple main event avec les titres par équipe qui vont être en jeu alors que les bad MFers vont affronter les Tiger Masks ça c'est ça c'est une nouvelle équipe une nouvelle équipe du gros ils vont faire ils vont faire un tabac ah oui ah oui ils vont faire un tabac et il va également y avoir l'habituel fuckfest que nous allons avoir et d'autres d'autres surprises donc je sais pas si t'es d'accord avec moi on enlève un show historique ce soir un feel good à mon avis feel good show feel good story feel good story pour beaucoup de lutteurs très content de revoir certains noms qu'on avait vu au passage dans nos fuckfests très content de voir CM Punk number one contender et des nouvelles équipes comme les Tiger Masks moi ça me tire une larme voir ça arriver donc je suis ému écoute on va devoir se redonner un rendez-vous au Randover's 13 Topi et ça va être un rendez-vous ça va être wow j'ai hâte déjà ah oui j'étais excité quand même une petite collégienne juste à y penser et écoute pendant que Scott célèbre dans le ring et qu'il tabasse des fans au passage je pense que ce serait le moment qu'on quitte et on peut être en sécurité oh oui moi je suis jamais dans la même pièce que Scott Steiner et écoute on sait mauvaise humeur tout le temps exactement exactement un vrai champion alors par l'hélico par l'hélicoptère et on s'en va mon nom était le RetroPildriver et j'étais en compagnie de Topi et je vais vous souhaiter à tous au revoir c'est un rendez-vous Randover's numéro 13 salut